La jalousie en amour. Bonjour, bienvenue à tous et amis. Je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie en amour où il y a deux causes. Le manque de confiance en soi et le fait que la relation va mal. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez tendance à avoir des actions qui créent des conflits, des disputes. Vous avez un besoin des fois de contrôler votre partenaire et ce manque de confiance en soi peut être polluant. Ou le fait que la relation va mal et que vous doutiez de votre partenaire, le fait qu'il ne s'engage pas dans la relation, ça crée des questions et un besoin de savoir ce qui se passe. Mais je vais être honnête, la jalousie c'est quelque chose à long terme qui peut devenir toxique pour vous parce que ça va créer une rupture. Et ça vous fait souffrir et ça fait souffrir votre partenaire. Avant de rentrer dans le sujet, je tenais à vous dire merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui viennent de le faire. Si vous avez envie de me laisser un message, faites-le. Merci à vous tous de faire grandir cette chaîne. Merci à vous de me permettre de faire de plus en plus de vidéos. Et on va rentrer dans le sujet. Comme je disais, le manque de confiance en soi peut en fait avoir une tendance. Véritablement en fait à créer un système en fait où vous allez voir des femmes dans l'entourage de votre compagne, de votre compagnon. Et vous allez avoir tendance en fait à vous dire Oui mais elle est tellement mieux que moi, elle est tellement mieux que moi, elle a ça, elle a tel et tel caractère. Ce manque de confiance, on a toujours en fait tendance à valoriser les autres, à se comparer aux autres. Et ce qui nous fait douter de nous, il nous fait perdre confiance en nous. Et en fait on a tellement peur que notre partenaire va voir ailleurs, qu'en fait on va tout simplement le contrôler. Et en lui disant, je ne veux pas que tu vois ces personnes, non tu restes avec moi, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Même quitte à regarder sur son téléphone, sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose en fait à ne pas faire. Pourquoi je le dis ? Parce que je l'ai fait. Avant d'être coach, en fait j'étais en dépendance affective. Et j'avais une jalousie maladie parce que j'avais peur de perdre mon partenaire. Et bah vu que j'ai eu une rupture, je l'ai perdue. Mais c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui là, je suis devant vous. Et aujourd'hui si je vous dis que la jalousie c'est quelque chose de toxique, ça l'est. Parce que ça vous fait souffrir. Ça vous fait vraiment en fait du mal. Parce que vous avez besoin en fait de contrôler votre partenaire. De voir ce qu'il fait, où il va. Parce que vous avez peur en fait de le perdre. Peur de ne pas être aimé assez. Peur de ne pas être à la hauteur. Quand on manque de confiance en soi. Et c'est pas bon en fait d'espionner votre partenaire. Que ce soit sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Chaque être humain dans le couple a le droit à son intimité et à son jardin privé. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Et je recommanderais pas parce que je l'ai fait. Je me confie un peu à vous. Mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose à pas faire. Et quand le couple va mal, c'est sûr qu'en fait on se pose des questions. Qu'on a envie de savoir. Qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Si on se dit peut-être que si je regarde, j'aurai des réponses. Pourquoi en fait il se comporte de la sorte. Mais honnêtement, la jalousie n'est pas bonne. Le fait en fait que votre couple va mal en fait. Qu'il va faire des soirées, des activités avec d'autres personnes. Qu'il ne va pas s'investir dans leur relation en fait. Ça fait mal. Et ça a créé de la jalousie. Parce qu'on se dit qu'il fait toutes ces choses avec ces gens là. Mais pas avec moi. Il ne s'investit pas dans leur relation. Il ne fait pas en fait d'efforts. Et ça me fait mal. Et non, c'est de la jalousie. Et puis on fait des crises, des disputes. Ce qui crée des tensions. Ce qui crée en fait véritablement un mal-être en vous. Et ce mal-être en fait, ce n'est pas vivable. Aujourd'hui, plutôt en fait que si votre couple va mal. De vous concentrer sur votre partenaire. Et de lui pourrir la vie. De vous pourrir la vie. C'est sur vous. Que vous devez prendre du temps. Reprendre confiance en vous. Prenez soin de vous. Sortez, voyez vos amis. Parce que plus vous allez en fait vouloir contrôler votre partenaire. Plus vous allez l'étouffer. Et plus vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, vous allez souffrir. Personne n'est parfait. Même pas moi. J'ai fait des erreurs. J'en suis pas fière. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous et que je vous dis ça, c'est pour vous montrer que même moi, en tant que coach, j'ai fait des erreurs. J'ai appris ces erreurs. Et je ne les reprennerai pas. Parce qu'aujourd'hui, la jalousie vous pourrit la vie. Et ça pourrit votre couple. Mais ça vous pourrit aussi vous parce que ça vous fait souffrir. Ça vous étouffe. Vous avez un besoin en fait de savoir ce qu'il fait. De contrôler. De savoir où, comment, pourquoi. Et ce n'est pas bien. C'est mauvais. Aujourd'hui, vous avez besoin de prendre confiance en vous à nouveau. De créer en fait une complicité de nouveau avec votre partenaire. Et pour ça, en fait, on va falloir déjà travailler sur vous. Avoir une vie épanouissante. C'est-à-dire faire des activités qui vous plaît. Allez voir du monde. Et en fait, petit à petit, avec votre partenaire, discuter. Ouvrez une communication. Peut-être même faire une thérapie de couple. Mais plutôt que de rentrer en fait dans les crises et de gueuler, de crier, il va falloir en fait vous poser. Essayer de communiquer avec votre partenaire et vous dire, écoute, on est dans cette situation, je suis jalouse, notre couple va mal. J'aimerais qu'on trouve une solution pour arranger les choses. Moi, de mon côté, ma jalousie, je vais travailler dessus. Je vais reprendre confiance en moi. Je vais faire un travail pour que cette jalousie ne nous pourrisse plus. Et qu'on puisse en fait avancer de manière saine et équilibrée. La jalousie, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas guérir. Bien au contraire. Être jaloux, ce n'est pas définitif. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris que j'avais de la valeur. Et ça, ça m'a vraiment permis en fait de me détacher du regard des autres, de ce que les autres pensent de moi. Et pour ça, en fait, il va falloir faire un travail sur vous. Il va falloir prendre conscience que vous êtes aussi une personne fantastique. Avec une beauté, sa propre beauté. Et peu importe ce que les gens disent. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a vraiment plu, ce thème. Et je vous dis vraiment à la prochaine. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie.